Votre groupe produit des ressources intéressantes et vous aimeriez bien les protéger contre la copie, mais en même temps, vous voudriez bien qu'elles se diffusent très largement. Alors, comment faire ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va parler des licences Creative Commons. Alors, protéger, d'accord, mais on va protéger quoi ? Qu'est-ce qui est important finalement à protéger ? Peut-être la première chose, c'est avant tout l'attribution, c'est-à-dire que les personnes vous citent, disent que c'est vous les auteurs, vous collectivement, si c'est votre communauté qui a produit des choses. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante. Après, finalement, si on donnait les droits à priori de diffuser à condition de respecter cette attribution, eh bien, finalement, ça serait pas mal parce qu'on diffuserait plus largement. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors du coup, comment on fait pour financer tout ça ? Alors, peut-être, effectivement, on pourrait se dire, tiens, finalement, le copyright qui s'est lancé depuis le 17e siècle, depuis la fin du 17e siècle, eh bien, finalement, était là pour pouvoir protéger les auteurs et pour surtout les financer. Mais on a vu dans la mini-formation au modèle économique qu'il y avait bien d'autres modèles économiques et que même en mettant libre de droit à un certain nombre de contenus, eh bien, ça ne nous empêchait pas de pouvoir, grâce à ça, eh bien, être plus visible et diffuser des choses. Donc, finalement, eh bien, c'est quand même particulièrement intéressant. Donc, finalement, on peut voir que l'on pourrait tout à fait remplacer le copyright par une obligation d'attribution, mais aussi, eh bien, donner un droit non plus à posteriori en disant, bah tiens, d'abord, vous devez payer ou d'abord, vous devez me demander l'autorisation, même si c'est gratuit, et puis après, je vous donnerai les droits, mais plutôt que pour diffuser plus largement, eh bien, on peut dire, maintenant, vous avez le droit à condition de respecter ma licence. Et ça, c'est exactement l'objectif des licences Creative Commons. Et je dis les licences parce qu'il y en a, en fait, plusieurs. Alors, la plus simple, effectivement, est à chaque fois, vous avez un bail, et ce bail, eh bien, ça veut dire que, eh bien, il faut, c'est part, et donc, ça veut dire qu'il va falloir dire, non, c'est à qui, qui a été, qui a été l'auteur. Donc, ça, de toute manière, ça n'est pas négociable. On doit dire ça, sinon, c'est juste du domaine public, mais on doit absolument, dans les Creative Commons, eh bien, dire à qui on attribue. Et puis, après, on peut avoir trois choses particulières, qu'on peut rajouter ou non. La première, c'est de dire, bah, finalement, si vous le partagez, d'accord, vous pouvez le partager, vous pouvez même l'intégrer dans vos contenus, à une condition, c'est que vous les diffusiez également sous une même licence, sous une licence équivalente. Deuxième solution, on pourrait dire, bah, tiens, finalement, on peut aussi, c'est-à-dire, d'accord, vous avez le droit de diffuser, sans me demander mon autorisation, à condition, évidemment, de situer l'attribution, mais uniquement pour des contenus non commerciaux. Et troisième chose, eh bien, on peut dire, eh bien, dans ce cas-là, bah, oui, vous pouvez diffuser, mais vous n'avez pas le droit de découper un petit morceau. Alors, ça, c'est particulièrement important pour certaines œuvres particulières, mais sinon, même pour un tableau, il y a des mouvements, comme un arc-loche, etc., qui reprennent les morceaux des autres tableaux, justement, pour présenter tout ça. Et donc, finalement, eh bien, dans beaucoup de cas de figure, on n'a pas forcément besoin de dire, non, non, il ne faut surtout pas découper les choses. On peut, effectivement, prendre un chapitre, par exemple, d'une ressource, ou différentes choses, pourquoi pas. Et puis, dans certains cas de figure, effectivement, on peut avoir ça. Puis, vous avez encore deux autres licences qui mixent un petit peu tout ça. Celle qui dit, bah, ça va être non commercial, mais on va partager de la même manière. Ou celle qui dit, bah, tiens, on ne va pas découper en petits morceaux, mais, par contre, et puis non commercial aussi. Alors, première idée, eh bien, on pourrait se dire, bah, tiens, je vais faire une licence avec l'attribution, mais aussi, surtout, bah, ouais, d'accord, mais pour toutes les choses gratuites, pas pour les choses commerciales. Alors, pourquoi c'est une fausse bonne idée ? Eh bien, tout d'abord, eh bien, posez-vous la question, pourquoi votre ressource ne devrait pas apparaître dans aucun produit commercial ? Vous pouvez, si vous ne la vendez pas, par exemple, si vous la diffusez largement, pourquoi les autres ne pourraient pas le mettre dedans ? Alors, un exemple, voilà, ça, c'est un livre de Picasso, eh bien, on a mis dedans, effectivement, des images de Picasso, et ça peut être très bien. Donc, à la limite, on peut très bien, dans un document commercial, un livre ou un film ou autre chose, pourquoi pas, eh bien, mettre vos ressources, à condition, évidemment, de citer la source. Ça, c'est évidemment logique. Alors, là, effectivement, pour Picasso, pourtant, eh bien, il y a quand même un copyright, puisque, en fait, il est mort en 1973. Et puis, eh bien, finalement, pour les personnes nées avant 1978 aux États-Unis, eh bien, c'est 95 ans après la mort que la production, pardon, 95 ans après la production d'une œuvre qu'elle tombe dans le domaine public. Et puis, après 1978, eh bien, c'est à partir de 70 ans après la mort. Et pour la France, c'est toujours 70 ans après la mort. D'ailleurs, au passage, ça veut dire que, pour les Américains, eh bien, les premières versions de Mickey sont tombées dans le domaine public au 1er janvier 2024. Donc, ça, c'est un peu de révolution. Mais pour nous, en France, eh bien, il va falloir attendre 70 ans après la mort de Walt Disney. Et donc, ça doit être quelque chose comme 2051. Donc, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Vous voyez qu'effectivement, c'est un frein, évidemment, à la diffusion. Alors, peut-être que vous n'êtes pas aussi connu que Picasso. Et que, finalement, eh bien, ça serait bien, au contraire, que la diffusion de vos ressources fasse connaître votre communauté. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, si vous ne les vendez pas, si votre objectif, ce n'est pas de vendre, mais plutôt d'être le plus connu, d'attirer du monde grâce aux ressources qui ont été produites collectivement, eh bien, justement, ce serait dommage de vous couper de tout un moyen d'être encore plus visible, d'être plus diffusé. Donc, finalement, limiter au non-commercial, eh bien, ce n'est pas une bonne idée. Par contre, il y a une bonne idée. Il y a une bonne idée, c'est justement le share-like. Donc, le partager à condition d'utiliser, eh bien, une même licence. Donc, vos ressources, elles sont diffusées largement. Ça, c'est ce qu'on veut. On veut aussi que vous soyez cités, que votre communauté, si c'est la communauté qui a produit collectivement, soit citée avec tous les éléments. Donc, ça, c'est bien. Mais en plus, eh bien, on va avoir un effet un peu viral, puisque, en fait, tous ceux qui vont intégrer la ressource dans leur contenu, eh bien, devront aussi les diffuser sous une licence équivalente. Donc, ça veut dire que c'est plus subtil et plus intelligent que les aspects commerciaux. D'ailleurs, moi, j'ai des contenus commerciaux dans mes formations que je mets sous licence Creative Commons. Et évidemment, eh bien, ça ne veut pas dire qu'on va tout prendre pour tout recopier. Ça, c'est une question d'éthique. Mais par contre, eh bien, vous avez le droit de prendre certains contenus de mes formations et puis de les rediffuser à condition, évidemment, de citer mes formations. Et tant mieux, vous faites de la pub. Et pareil pour votre communauté. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la pub comme ça à votre communauté. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Et est-ce que vous protégez vos ressources avec des licences Creative Commons ? Ou sinon, est-ce que vous pourriez le faire ? Alors, je vous ai mis en dessous, eh bien, la façon de copierre que vous avez d'ailleurs en fin de vidéo chaque fois. Et vous voyez qu'il y a un petit CC by SA 4.0. Pourquoi 4.0 ? Parce que c'est la dernière version. Et elle a un gros avantage par rapport aux versions 3. C'est qu'elle est internationale. C'est-à-dire qu'elle est valable pour tous les pays. Avant, il fallait indiquer que c'était la version 3 pour la France, la Belgique, la Suisse, etc. Là, maintenant, non, non. On peut faire ça simple. Vous mettez votre nom et puis un lien, si vous le souhaitez. Et puis, si c'est pour votre communauté, si c'est votre communauté qui a produit ça collectivement, eh bien, vous mettez le nom de votre communauté et le lien vers votre communauté. Et tant mieux s'il y a plein de gens qui regardent ça et qui ont envie de participer à votre communauté. Alors, n'hésitez pas à m'en parler et à me dire dans les commentaires. Alors ça, en mettant dans les commentaires, eh bien, vous aidez aussi à laisser contenu être encore plus visible. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Ça aide. Mais en même temps, eh bien, je lis tous les commentaires. Et puis, je pourrais regarder un petit peu, vous répondre. Et puis, peut-être même à vous proposer des nouveaux contenus par rapport à ça. Et vous pouvez, bien sûr, aussi vous abonner avec la petite cloche pour être revenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous soyez sur YouTube, Facebook, LinkedIn, mais aussi sur mon blog, tous les blogs amis qui republient. Bien sûr, vous pouvez aussi republier tous ces contenus sur Creative Commons. Donc, vous n'avez pas besoin de me demander l'autorisation. Vous avez juste à citer la source. Et vous pouvez le faire comme pas mal de blogs le font pour pouvoir diffuser ces contenus, y compris pour pouvoir aider vos propres membres dans les communautés à se former. Et à propos de formation, eh bien, vous pouvez aussi télécharger mes conseils personnalisés. Ces conseils personnalisés, c'est un livre dont votre communauté est le héros et sur lequel, eh bien, en fonction des questions que je vous pose et de vos réponses, eh bien, vous allez être orienté vers des conseils, plusieurs conseils particulièrement adaptés à votre communauté. Et je vous souhaite un très bon été et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux trucs d'animation. et je vous souhaite un petit peu